Salut, alors je vais te lire un article de l'historien des sciences Guillaume Carnino qui est paru dans la revue Offensive en 2006. Cette revue était éditée par les éditions L'Échappé qui publie des livres vraiment très intéressants et surtout très bien faits aussi. On parlera d'autres auteurs qui sont publiés par ces éditions comme François Jarry, il réédite aussi des gens comme Jacques Ellul, etc. On commence la lecture de l'article de Guillaume Carnino Le mythe de la science pure Les catastrophes scientifiques seraient le fruit des sciences appliquées par des industriels ou des états. Mais existe-t-il une science pure dénuée d'intérêt et sans lien avec les puissants ? La différence même entre sciences pures et sciences appliquées n'existe réellement chez aucun des grands fondateurs de ce que l'on nomme aujourd'hui la science. Loin de son image rebattue de rationaliste militant, Newton a passé une grande partie de sa vie à écrire sur la numérologie biblique. Pourtant, il n'y a pas eu deux Newton ou même trois puisqu'il fut aussi directeur de la monnaie. Ce que l'on considère comme de la pure science aujourd'hui n'en est peut-être que pour nous. Otto Sibom a récemment relaté la reconstitution de l'expérience que Joule a réalisé tout au long de sa vie afin de déterminer la constante baptisée en son nom qui permet d'établir un lien entre travail mécanique et chaleur. Alors que ces comptes rendus ne font pas état de précaution particulière quant à la mesure des températures, la réalisation même de l'expérience implique de lever plusieurs fois un poids de 26 kg afin d'actionner un dispositif, ce qui amène l'expérimentateur, par son effort, à chauffer la salle et à fausser les mesures. Pourtant, Joule avait atteint une précision invraisemblable sans pour autant disposer des instruments de mesure électronique d'aujourd'hui. Joule était fils de brasseur, il était de ces hommes qui passent leur vie à mesurer la température de fermentation des cuvées de bière au vingtième de degré près. Les comptes rendus sont trompeurs par leur abstraction et il faut un grand savoir-faire expérimental pour obtenir des données scientifiques. Heinrich Hertz, qui découvrit les ondes radio, s'était trompé dans un calcul et les résultats chiffrés de sa fameuse expérience aboutissent à une vitesse ondulatoire aberrante, supérieure à celle de la lumière. Pourtant, l'ingéniosité de son dispositif, repris et amélioré par d'autres, au cours de cette mémorable controverse, fait bien de lui l'inventeur éponyme de ces ondes. Certains auteurs théorisent même cette capacité qu'a la technique à imposer des concepts ou théories et parlent d'universalité pratique, ce qui revient presque à dire que la vérité de la science n'est pas ailleurs que dans la technique, qu'elle met en œuvre et qui la produit. Savoir, c'est savoir qu'on sait faire, c'est pouvoir reproduire une expérience ou un appareil. C'est donc, dès l'origine, disposer d'un pouvoir effectif sur le réel. La pratique scientifique ne s'est pas purifiée avec le temps. Peter Gallison montre bien l'importance qu'a eu le travail d'Einstein au sein du bureau des brevets, à Berne, où il était en contact direct avec les problèmes de synchronisation des différentes horloges dans les gares d'Europe, à une époque où une gare comme Zurich pouvait disposer de quatre cadrans différents affichant les heures de plusieurs capitales européennes simultanément. La théorie de la relativité, du temps et de l'espace, n'a pas surgi miraculeusement d'un esprit soudainement et inexplicablement illuminé. Aujourd'hui, même au CERN, le principal centre d'études européen en physique des hautes énergies, Gallison a recensé plusieurs types de scientifiques différents, dont le travail est de traduire, chacun à leur niveau, les théories les plus abstraites en direction des scientifiques de niveau inférieur. Et ce, jusqu'aux expérimentateurs, les accélérateurs de particules qui s'y trouvent nécessitent plusieurs centaines de personnes pour fonctionner quotidiennement. Depuis ses origines et jusqu'à l'époque contemporaine, la science a toujours été technique. La science moderne est d'emblée appliquée. Faire de la science n'est rien d'autre que produire des faits à partir de machines, et cela n'est pas neutre, comme les prémices de la révolution scientifique le montre. L'article continue avec une petite partie qui s'appelle, à l'origine, la guerre. L'utilisation massive du métal, matériau robuste mais peu malléable, pour l'artillerie de la Renaissance est entre autres à l'origine de la mesure systématique, qui n'était pas nécessaire avec le bois où tout pouvait être ajusté sur place. Elle-même, la mesure systématique, a la racine des nombreux instruments qui autoriseront Galilée et ses successeurs à voir le grand livre de la nature, écrit en langage à mathématiques. Les artisans de cette révolution sont des ingénieurs, comme Léonard de Vinci. Or, ces hommes étaient avant tout des gens de guerre au service du pouvoir. Les ingénieurs de la Renaissance fabriquent les engins, c'est-à-dire les machines de guerre. Ils fortifient les châteaux, mènent les sièges. Le calibrage des boulets au XVIe siècle pose ainsi les premiers jalons de la standardisation. Accessoirement, leur savoir-faire peut aussi être employé en temps de paix, mais là n'est pas l'essentiel de leur fonction et de leur savoir. Toutes les tâches de l'ingénieur, ancêtre du scientifique, sont orientées vers la guerre. On peut alors détourner Losevitch et considérer que science et technique sont une continuation de la guerre par d'autres moyens, que ce soit des moyens guerriers inédits ou bien simplement l'invention de la pacification sociale via l'urbanisme, la production mécanisée, etc. Ces ingénieurs sont indispensables aux princes de l'époque qui se les arrachent pour mener leur campagne militaire et de plus en plus pour administrer le quotidien. Alors qu'ingénieurs et constructeurs du Moyen-Âge étaient d'obscurs anonymes, ils deviennent célèbres et respectés à partir de la Renaissance. Savoir et pouvoir n'étaient alors pas considérés comme antinomiques, ce que laisse aujourd'hui croire l'idée de science fondamentale détachée des enjeux sociaux. Si le théologien était bien supérieur au philosophe, qui lui-même dominait le mathématicien, c'était parce que la source du pouvoir de la connaissance se situait dans le suprasensible. Le savoir théologique et religieux était le plus « reconnu » car c'était celui qui entretenait la plus grande distance avec la matière. Cette hiérarchie chère à Aristote et à ses disciples médiévaux est inversée par les ingénieurs qui sont justement des artisans de la matière. Désormais, le savoir, entre parenthèses des ingénieurs, confère un pouvoir redoublé. C'est parce que ce savoir permet d'agir sur la matière que les puissants le récompensent. Jadis, le savoir était pouvoir parce qu'il était éloigné de l'action directe sur les choses. Dorénavant, le savoir procure du pouvoir social lorsqu'il permet d'exercer un pouvoir sur la matière même du monde. Le rapport entre savoir, pouvoir et matérialité du monde s'est inversé et le pouvoir se redouble désormais dans le savoir lui-même. Les savants sont à l'époque presque toujours des courtisans vivant du mécénat intéressé des princes qui en retint puissance et renommée. Ainsi, Galilée dédicace-t-il les satellites de Jupiter, qu'il découvre avec sa lunette, au grand-duc de Toscane, en les baptisant astres médicéens. Courtisans ou aristocrates, les hommes de science le seront au moins jusqu'à la Révolution. Ils se font appeler Lord Kelvin, Sir Newton, Marquis de la Place, Comte de la Grange, etc. Maintenant, on va aborder une nouvelle partie de l'article qui s'appelle Science et pouvoir. La controverse entre Hobbes et Boyle au sujet de l'existence du vide est le théâtre d'une innovation importante. La séparation fantasmée entre savoir et pouvoir. Boyle, membre de la Royal Society of London, réunit des gentlemen et des pères du royaume pour assister à des expériences où des pompes aspirent à l'intérieur de récipients en verre, dans lesquelles on place toutes sortes de choses, des oiseaux qui s'asphyxient, la neige qui fond, etc. pour y démontrer la présence du vide. Présence entre guillemets. Hobbes dénie toute valeur à ses expériences, qualifiant ce petit groupe de sectes dont les actes, selon lui, éminemment politiques, n'auraient pas plus de légitimité que ceux de n'importe quel autre groupement d'intérêts. Mais Boyle ne s'en laisse pas compter. Il affirme la neutralité de son dispositif, prétend ne rien faire d'autre que révéler le réel et fait signer ses récits d'expérience par les aristocrates présents. Ce qui fait preuve, c'est le témoignage de gens de la haute société dont la parole ne peut être remise en cause. Un fait est alors établi indiscutablement par la présence de gens de pouvoir puisque ceux qu'il faut convaincre ne sont pas les paysans mais la bonne société dans son ensemble. Le savoir de Boyle, apparemment désintéressé, est très utile aux puissants puisque, par le geste même où il expérimente sur le vide, il devient capable de réutiliser puis de perfectionner sa pompe pour une utilisation hydraulique urbaine ou dans des jardins royaux. Techno-science et pouvoir se couple alors par le geste scientifique lui-même, expérimenté avec une pompe à vide, la technique peut servir les puissants, par exemple être utilisée en urbanisme, c'est-à-dire transformer la société. Le pouvoir valide le savoir scientifique qui produit en retour des techniques utiles au pouvoir. Le paradoxe est que cet échange, réciproque entre savant et puissant, instaure dans les discours le grand partage entre savoir et pouvoir, vu comme incompatible depuis cette date. En réalité, c'est sans doute en raison du pouvoir que procure la pratique scientifique que son lien avec la domination et les intérêts politiques ou financiers est rendu invisible depuis. Nouvelle partie de l'article qui s'appelle l'autonomie de la science. On peut poursuivre cette histoire de la preuve et s'apercevoir que l'autonomie scientifique est acquise quand les structures politiques et sociales rendent nécessaire la présence d'experts pour légitimer leur pouvoir. Les révolutions, comme celles de 1789, seront souvent le théâtre d'un divorce entre savants et une certaine forme de témoignage aristocratique. Pour des raisons politiques évidentes, la noblesse a alors une sale odeur de guillotine, mais aussi pour d'autres qui le sont moins. C'est dès le XIXe siècle, et l'héritage de 1789 y est pour beaucoup, que l'autorité ne peut plus être discrétionnaire. Elle appelle « consultation, expertise, argumentation sur des faits précis et mesurables, justement sur l'opinion. » Lorsque le pouvoir était de droit divin, il avait besoin des religieux pour être légitimé et validé. L'Église se devait donc de disposer d'une certaine autonomie face au souverain. Lorsque le pouvoir n'est plus fondé sur la divinité, mais sur le gouvernement des hommes, il lui faut encore être en capacité de se justifier. « Si les décisions du pouvoir sont toujours parées des attributs de la nécessité, ce n'est plus par la grâce du ciel, mais au nom des lois et de la nature. Les scientifiques rentrent alors réellement en scène, car ils fournissent l'expertise nécessaire à légitimer les actions du pouvoir. » C'est ainsi qu'une réelle, entre parenthèses mais partielle, autonomie du champ scientifique est acquise. Au XIXe siècle, la notion de progrès, avec un grand P, permettra à la bourgeoisie de prétendre « l'élitimement », entre guillemets, prendre en charge le destin de l'humanité. La science participe au pouvoir, au nom de sa neutralité fantasmée, de sa capacité à dire le vrai du monde. Les scientifiques peuvent donc à la fois prétendre servir le bien de l'humanité et être neutres, tout en obtenant des fonds nécessaires à leurs institutions de plus en plus nombreuses auprès des structures étatiques modernes, en faisant valoir l'intérêt qu'ils représentent pour l'industrie, la défense, etc. Le champ scientifique est né, son double discours est permanent et il existe plus que jamais aujourd'hui. Mais il ne s'adresse pas aux mêmes personnes et n'a pas toujours la même fonction. Il faut apaiser les dominés et prétendre œuvrer pour leurs biens tout en intéressant les élites politiques et industrielles pour obtenir des subsides. Et bien rappeler, lorsque les sciences produisent quelques mots, que seule leur application mal intentionnée est à remettre en cause. Nouvelle sous-partie de l'article Science, vérité et jeu de pouvoir. La notion de science au singulier émerge à la même période. Il existait auparavant des philosophes naturels, des gens qui œuvraient dans les sciences alors même qu'ils étaient entre guillemets pluridisciplinaires selon nos critères contemporains. Descartes ou Leibniz sont connus pour leurs apports mathématiques, physiques aussi bien que philosophiques, théologiques, etc. Au moment même où les disciplines se segmentent et se cloisonnent, l'idée d'une science au singulier apparaît. On va alors retrouver ses racines chez des fondateurs comme Bacon, Galilée ou Newton, que l'on réinvente au passage, alors même que leurs projets n'étaient pas posés en ces termes. Mais le retournement le plus intéressant reste celui qui aboutit à l'idée de science pure. Cette idée émerge à l'époque où les scientifiques sont justement à l'issue de la seconde révolution industrielle les plus impliqués dans les développements techno-scientifiques modernes. Au moment où science, technique et grand capital travaillent presque toujours main dans la main, l'idée d'une science pure apparaît. Sa fonction d'idéologie mystificatrice est évidente et une telle idée n'avait guère de sens pour un Galilée qui dédiait les satellites de Jupiter à Cosimo de Médici. Elle devient par contre nécessaire au moment où la science est censée détenir le vrai, ce qui lui permet de concevoir, articuler, graisser et réparer, mais surtout, légitimer, les mécanismes et rouages du pouvoir politique, industriel et financier dans les sociétés contemporaines. Certains religieux ne voyaient pas de danger dans l'hélocentrisme de Copernic car, pour eux, cette théorie pouvait n'être qu'une hypothèse commode sans rapport avec le monde réel. À l'heure où la science, et non plus l'Église, est censée dire le vrai du monde, son soutien au pouvoir est absolument indispensable. Pire, il doit être le plus inconditionnel possible, comme la privatisation récente de nombreux développements scientifiques le montrent. Dès lors, puisque les scientifiques eux-mêmes s'accusent parfois mutuellement de tronquer leurs résultats, voire de ne pas raisonner ou expérimenter scientifiquement, on peut penser que l'intérêt de la notion de science au singulier est surtout idéologique. Elle permet de disqualifier un discours adverse qu'il émane des masses populaires non expertes et souffrant de, entre guillemets, radiophobie, ou de confrères astrophysiciens opposés dans des querelles de très haut niveau et de légitimer le sien. Juste un petit aparté, quand Guillaume Cardinot parle de « radiophobie », il fait référence à cet argument qui est employé par les technocrates d'EDF pour disqualifier les contestations populaires à la naissance du nucléaire. « Si ce qui est scientifique est objectif est vrai, c'est-à-dire réel et inéluctable, alors il est primordial de pouvoir dire que les chiffres du chômage sont mesurés scientifiquement, que les OGM sont issus de la science, qu'une solution scientifique est à l'étude au sujet des déchets nucléaires, etc. » Ad nauseum. Bruno Latour élabore une saisissante analogie. « Les religieux ont toujours mis en parole la charrue avant les bœufs, mais en pratique, les bœufs avant la charrue. Ils ont toujours prétendu que les fresques, les vitraux, les prières et les exercices du corps ne faisaient qu'approcher la divinité dont il n'était que le lointain reflet. Mais ils n'ont jamais cessé de bâtir ces lieux et de dresser ces corps pour former en un point focal la puissance du divin. » Les mystiques savent bien que si l'on supprime toute cette matière dont on dit qu'elle est inutile, il ne reste que l'horrible nuit du nada. Une religion purement spirituelle nous débarrasserait à jamais des religieux. Les gens qui se disent savants ont toujours mis en parole la charrue avant les bœufs, mais ils savent fort bien, en pratique, les mettre dans le bon ordre. Ils prétendent que les laboratoires, les bibliothèques, les congrès, les terrains, les instruments, les textes ne sont que des moyens pour permettre à la vérité de se faire jour. Mais ils n'ont jamais cessé de construire des laboratoires, des bibliothèques, des instruments, afin de former en un point focal la puissance du vrai. Ils savent bien, les mystiques, que la suppression de toute cette vie matérielle « accessoire » les forcerait au silence. Une science purement scientifique nous débarrasserait à jamais des savants. Fermez les guillemets. La science au singulier, la science contemporaine, la science impérialiste, naît et prolifère grâce au capitalisme industriel et à l'état moderne. On peut gager qu'elle les servira encore longtemps. Voilà, c'est la fin de cet article que j'ai trouvé très intéressant. Il aborde énormément de sujets et beaucoup de réponses. On entend souvent l'idée que science fondamentale et science appliquée sont deux choses différentes. On a bien vu que ça n'était pas. Ce n'est qu'une pure invention, un mythe. Un mythe qui sert au contraire à basquer que la technoscience est complètement intégrée au système politique moderne. Elle a participé même à leur naissance. D'ailleurs, toutes les idéologies modernes ont valorisé la science et la technique. Le fascisme, le communisme, le socialisme, le capitalisme. Et pas pour la seule beauté du savoir. Ils l'ont fait de façon différente, attention. Mais il y a toujours eu une valorisation de la technique, du progrès, de la science, d'une certaine façon. L'exception dans l'idéologie moderne qu'on peut faire, c'est l'anarchisme. Mais je pense que c'est assez différent. Parce que déjà, de fait, il n'a jamais été au pouvoir. Et puis parce que c'est vraiment inhérent à ce courant de pensée. L'idée de science pure est donc un mythe. Et nous parlerons sûrement dans la prochaine vidéo, enfin une des prochaines vidéos de cette série. De l'invention du terme même de science pure. Le terme pur vient en fait de Pasteur. Voilà, on en parlera la prochaine fois. Donc voilà, c'est une série, comme vous avez vu, qui s'appelle On arrête le progrès. Une grande partie de mes vidéos rentreront dans ce cadre, je pense. Cela a failli être le nom de ma chaîne, On arrête le progrès. Tant le sujet me passionne et tant je le trouve important pour reprendre la main sur nos croyances qui nous sont imposées aujourd'hui. Et le progrès, la science, la neutralité de la technique, etc. sont vraiment des croyances profondément racinées. Donc voilà, on reviendra sur tous ces sujets-là. Et la critique de la science et du scientisme est l'un des sujets les moins médiatisés aujourd'hui. Après la lecture de cet article, on comprend pourquoi. Voilà, j'ai voulu aussi apporter ma pierre à l'édifice en mettant en avant ces sujets-là. Enfin, j'espère le faire, je ne fais que commencer. La vulgarisation scientifique, par contre, elle a pignon sur rue. On le voit sur les chaînes de vulgarisation scientifique, là sur YouTube. Il y a plein de youtubeurs comme Dorthy, Biologie et plein d'autres choses. Qui font un travail de très bonne qualité, qui font des vidéos qui sont parfois intéressantes. Mais qui sont toujours dans une approche très flatteuse du monde scientifique. Alors qu'il y a quand même une critique de fond qui peut être faite. Nous reviendrons aussi sur ce sujet. Mais sachez juste que vulgariser vient du latin profane. Donc vulgariser la science, c'est répandre la bonne parole scientifique. Et surtout, répandre la croyance en la science. Répandre le scientisme. Je conclurai en prolongeant les propos de Bruno Latour. Qui écrit, comme on vient de le voir, qu'une science purement scientifique nous débarrasserait à jamais des savants. Et qu'une religion purement spirituelle nous débarrasserait à jamais des religieux. Moi, je dirais plutôt qu'une science purement spirituelle nous débarrasserait à jamais des savants et des religieux. Religieux compris au mauvais sens du terme. Bon, je ne vais pas développer, ça nous amènerait un peu loin. S'il y a des questions, on peut en parler en commentaire. Merci pour votre écoute en tout cas. Je reviens vers vous aussi vite que possible. J'espère que ça vous a plu. Pardonnez-moi pour ma voix qui est un petit peu fluctuante. Donnez-moi un peu de force. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire. D'accord, pas d'accord. Peu importe. L'intérêt, c'est justement d'échanger nos diverses connaissances. Et d'apprendre des choses. Voilà, merci. A très vite. Merci.